Qu'est-ce qu'il y a la question qui se pose maintenant ? Nous avons besoin de dimanche ou d'année. Une chaudière. Une chaudière. Une chaudière qui va avoir deux cas. Le premier cas. Ce sera une chaudière qui va avoir de la porte. Le deuxième cas. Parce qu'on a une chaudière qui va avoir de la porte. La première va contenir 1000 litres. La deuxième c'est 1000 litres. Alors la question. Quelles sont les dimensions qui seront la largeur et la hauteur et le diamètre ? Il y a le premier cas. Ou la deuxième. Quelle est la longueur ou le diamètre du deuxième cas ? Premier cas et deuxième cas. Donc là, quels sont les éléments qui nous vont ? Qu'est-ce qu'on va faire ? D'accord. Donc là, on va simplifier. Nous allons dire que ce radieux cas est là. Parce que là, on a une demi. On a le diamètre et la longueur. Donc vous voyez, on a le diamètre parmi la longueur. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là ? Donc là, on va fixer un paramètre. Donc là, parce qu'on a une seule équation. Une seule équation ou deux inconnus, ça ne marche pas. On ne peut pas la résoudre. Donc il y a deux équations et deux inconnus pour pouvoir résoudre le système. Donc là, on va nature le diamètre. Donc là, on va dire que le diamètre, ça sera un mètre. Et là, ça sera un mètre. Donc là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on cherche ? On va chercher la longueur. Dans la longueur 1, on va chercher la longueur 2. Donc là, on a les deux langues. D'accord ? On va annuler l'âge. Pardon, j'ai oublié qu'on a fixé. Donc là, on va annuler l'âge. Donc là, on va récréer encore une fois. Donc là, le premier cas, d'accord ? Donc le premier cas, phi est égal à un mètre. Et là, la citade, c'est ça. Et ça, c'est son diamètre. Donc, le qui saut 1,000 mètre, qui saut 1,000 mètre, qui saut 1,000 mètre. Et là, on charge la longueur. Avec Z1, qui saut 1,000 mètre. Rien. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le L. Donc, on cherche le L. Et là, le V1 est égal à pi. Donc, pi fois 2 divisé par 2 au carré, fois L. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le L. Donc, le L, qu'est-ce que c'est le V1 ? Divisé par pi, soit 2 au carré, divisé par 2 au carré. Of course. Donc, le L. Le V1 est égal à par 1,000 mètre. L, et on le P1 est égal à 2 au carré, 1,000 mètre. 5,000 mètre. Donc, il y a 10 au carré plus de simple 3 au carré. Et on cherche le L. Alors, ce qu'est-ce 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 qu'est ? millimetre ou q, divise par p, 500 ou carré, millimetre ou carré. Donc, l'a fait l'application numérique, nous avons 10 à la puissance 9, puis nous l'avons sur 500, c'est plus fort. Nous avons réalisé 1033.48 millimetres, alors nous avons réalisé 1 millimetre ou new, en 3 millimetres ou, c'est plus 1 millimetre. Oui, c'est plus. C'est vrai, on va répondre à ça, à ça aussi c'est vrai, mais je n'ai pas besoin de m'éliminer. Mais à l'âge, pourquoi nous avons écrit, pourquoi nous avons écrit, 1 litre, 48 et 10 à la puissance 9 millimètres ? Pourquoi ? Parce que 1 litre, 48 et 10 à la puissance 9 millimètres. Si vous avez donné 500 litres, le litre est 500 litres, il faut avoir besoin de 5. Et 10 à la puissance 9 millimètres, vous n'avez pas besoin d'avoir. Donc, c'est le premier. 1. Pourquoi ? Parce que 1. 1. 1. 1. 1. ou 6. Pourquoi ? Parce que 1000 litres C'est un millier de millémetros. Donc, un litre, c'est un millier de millémetros. Donc, il faut ajouter cette mille, il faut ajouter cette mille. Il faut dire que l'élite, c'est la puissance 9, c'est la millemetros. C'est un millier de litres, et c'est la puissance 6 millimètres cubes. Donc, il y a 0, il y a 0, il y a 0. Kilogrammes, litres, millimètres, ainsi de suite. D'accord ? Donc, d'abord, le deuxième cas. Le deuxième cas, il y a une chaudeur d'un rétchiclède. Le deuxième cas, avec un diamètre, il y a une chaudeur d'un millimètre. D'accord ? Alors, donc là, nous avons besoin de la langue. D'accord ? Donc, il y a le volume de chaque essai. Et ça veut dire 2 fois. Et la demi-sphère. D'accord ? Plus le volume d'un cylindre. D'accord ? D'accord ? Donc là, nous avons besoin de calculer, de la demi-sphère et de la demi-sphère. D'accord ? Donc, ça revient à quoi que tu savais le volume d'une sphère plus le volume d'un cylindre ? Un cylindre. Un cylindre. Un cylindre. D'accord ? D'accord ? Donc, nous, nous avons besoin d'un diamètre. D'accord ? 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 Donc, vous voyez, il faut l'intervention d'un cylindre. C'est 4 diviseur par 3. Multiplié par pi. Multiplié par D sur 2. À la puissance d'avoir. Plus le volume d'un cylindre. L'air inconnus maintenant. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors, donc, nous avons des vides. Qu'est-ce que ça veut ? 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 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 9. Non. Millimètre. Millimètre cube. Ouais. Donc, terminons. C'est 4 divisé par 3. Multiplié par pi. Multiplié par D. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut ? 1 000. 1 000 divisé par 2. 500 à la puissance 3. Plus la longueur fois pi fois 1000 divisé par 10 au quart. Alors. Donc, 10 à la puissance 9. moins. Moi, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. 4 divisé par 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. Значит. 5. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 3. encore, encore, et encore j'ajoute 3 donc ce que j'avais dit c'est 523 c'est 523 millions oui qu'est-ce que c'est une là ? L fois pi fois 500 au carré donc la longueur L est égale à 10 à la puissance 9 moins 5233333 3,3 divisé par h par pi fois 500 au carré donc là je vais aller me dérouler le calcul, il y a le chiffre il y a le chiffre, il y a le chiffre moins 1 plus 10 à la puissance 9 il y a le chiffre donc c'est 476 millions et quelques divisé par 3,14 divisé par 500 divisé par 500 donc là la distance totale c'est combien ? 5600 7,21 millimètres donc là remarquez bien la différence où il y a de l'été donc 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 il y a de la longueur mais il y a de l'été du coin là et ce coin là il y a de 607 mais maintenant il y a de l'été 500 dans les rayons 500 là ou 500 là donc il y a 9 il y a des deux côtés c'est 1600 maintenant nous avons trouvé que L est égal à 1273 donc il y a de l'été donc il y a de l'été elle a de les deux cibles elle donne le même volume elle donne le même volume mais elle donne des documents sans différence donc là elle a sa de l'évolution ou elle donne une chaudière cylindrique avec une chaudière sous forme de cylindres plus de demi-cières d'accord ? des questions ? ouais j'ai de chez moi pour nous merci merci